Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, matin sport. Maman Dubol, bonjour. Bonjour. Du foot pour commencer avec ce match entre Lusma et la GSK. Ah bien oui, match de foot entre Lusma et la GSK qui n'a pas vu de vainqueur. Deux buts partout, c'est un match qui a tenu toutes ses promesses, deux buts partout, du spectacle. Une équipe de Lusma et d'Alger qui, rappelons-le, dans l'ambition est de terminer la deuxième place. Mais une équipe de Lusma et d'Alger qui a laissé des points hier face à une équipe de la GSK qui sont complètement revigorées. Une équipe de la GSK qui a retrouvé une nouvelle énergie. Et on l'a vu hier, cette équipe de la GSK n'a absolument rien lâché. Bien que menée au score, elle est revenue à chaque fois au score, la formation de la GSK. Il est vrai que les changements emportés par le nouveau staff technique ont porté leurs fruits. On est très loin de la période d'Azdina et Djoudi où l'équipe n'avait gagné aucun match. Mieux, elle gagne, elle ramène des points à l'extérieur. L'équipe de la GSK est en passe de réaliser son objectif, à savoir le maintien. Dans le même temps, Lusma d'Alger dans l'ambition est de terminer la deuxième place synonyme de qualification à une Champions League africaine. Le mouvement d'Alger reste intouchable. Eh bien, Lusma est en train de perdre des points, de perdre du terrain, ce qui pourrait compliquer sa tâche. Et on l'a dit, on l'a répété, cette équipe de Lusma d'Alger va avoir une fin de saison marathonienne. Ça va être très compliqué pour Lusma d'Alger. C'est quasiment un match tous les trois jours pour Lusma d'Alger. Il faudra trouver cette énergie, il faudra aller puiser. Les joueurs devront puiser au fond d'eux-mêmes, se transcender pour pouvoir gagner et réaliser l'objectif, à savoir terminer à la deuxième place. En attendant, bien évidemment, la décision du tribunal arbitral des sports. Pour le moment, rien n'a encore filtré. On attend cette décision, elle devrait tomber dans les tous prochains jours. Puis, rappelons également que tout le monde, ça se prépare, il y a une fin de saison qui se prépare. Il y a trois, quatre équipes qui sont engagées sur la deuxième place. Il y a le CS Constantine qui est en ballotage favorable. Il y a Lusma d'Alger qui compte trois matchs de retard. À un degré moindre, le Chabab Riyadi de Belouisdet peut être pris également par la finale de la Coupe d'Algérie qui devient un objectif. Mais vous savez, la Coupe, ça se joue sur un match face à une équipe en forme actuellement qui s'appelle le Mouloudiade d'Alger, à qui rien ne résiste sur cette saison. On a vu cette équipe du Mouloudiade d'Alger, même dans les moments difficiles arrivés, à se surpasser. Mais sur 90 minutes, 120 minutes, une séance de tir au but, tout reste possible. En attendant, l'officialisation de la date de la finale qui se jouera en principe au stade du Saint-Juillé puisque la question est revenue plusieurs fois. On a joué hier à différents championnats. Ça va très mal pour Manchester United, battu par Crystal Palace, quatre buts à zéro. On retiendra en France cette belle prestation de Barrahma, auteur d'un but magnifique. Dans un match qui a tenu toutes ses promesses, Lille, qui était invaincue depuis septembre 2023, a été renversée à domicile par une équipe lyonnaise, bien qu'étant menée deux buts à zéro, elle a pu revenir au score. Étant menée une nouvelle fois trois buts à deux, elle a pu revenir au score pour s'imposer durant la prolongation quatre buts à trois avec un Barrahma des grands jours. Et c'est une bonne nouvelle pour l'équipe nationale. Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce que rappelons qu'il y a un match qui est prévu le 6 juin prochain. Le 6 juin, ça sera au Nelson Mandela face à l'adversaire direct pour la qualification au Mondial. Je rappelle la Guinée. La Guinée qui viendra à Alger pour tenter d'arracher ou de prendre au moins un point. Et juste une nouvelle fois, je le dis, une nouvelle fois, je rappelle que pour ceux qui nous écoutent, qui pensent qu'il suffit de se présenter sur le terrain et de gagner le match face à la Guinée, eh bien, ils se trompent. Cette équipe guinéenne nous a très peu réussi, pour ne pas dire pas du tout. Elle nous a déjà éliminés d'une Coupe d'Afrique des Nations dans un stade du 5 juillet qui était archi-con pour la circonstance, c'était la génération Antalya Hia, où elle nous a battus, deux buts à zéro, et l'entraîneur s'appelait à l'époque Cavalli. Elle n'a éliminé également la génération Kalem et j'en passe. Après une victoire à Alger, un but à zéro, elle nous avait battus à Conakry 5 à 1. C'est pour ça qu'il faut prendre très au sérieux cette équipe guinéenne et se dire que rien n'est joué d'avance, même rappelons que l'Algérie occupe la première place de son groupe sur les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et la petite chanson qui arrive. Le sous-marin jaune de la flotte allemande cette fois-ci va-t-il torpiller Paris ? C'est une chanson des Beatles ? Oui. Yellow Submarine. Voilà, oui bon. L'appliquer pour Dortmund, c'est le mur, le mur, le mur jeune du stade où joue Dortmund. Mais là, ils ne seront pas là, le mur jeune ne sera pas reconstitué au Parc des Princes. C'est une affiche, c'est une superbe affiche, cette demi-finale retour. Battu un but à zéro au match allé, il va falloir aux Parisiens renverser la vapeur. Alors ça sera peut-être le dernier match, c'est le dernier match, pas peut-être, c'est le dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes avec le Paris Saint-Germain puisqu'il a annoncé partant et rejoignant le Real Madrid. Avec un entraîneur qui a l'habitude, qui connaît, qui a le parfum, il connaît cette ambiance d'une Champions League. Il sait préparer ce type de match, vous avez compris de qui je parle, de lui, c'est Enrique l'Espagnol qui a déjà gagné la Champions League avec Barcelone. Un but à zéro, c'est un score piège. Borussia Dortmund a gagné, Borussia Dortmund reste une superbe équipe en Champions League européenne, même si elle a connu des difficultés en championnat. Superbe génération emmenée par un joueur, Sancho, avec un entraîneur également qui a posé son emprunté. D'ailleurs, le Borussia Dortmund veut le garder sur un projet à long terme, l'entraîneur du Borussia Dortmund. Alors, les Parisiens rêvent d'une nouvelle finale, ils l'ont déjà perdue, cette finale de la Champions League européenne. Il faudra battre, marquer un but, marquer deux buts pour se qualifier et ne pas encaisser. Dommage, Bencebaïni est absent puisque ce dernier est blessé, il n'a pas effectué le déplacement à Paris, mais ce dernier va supporter, il sera présent pour pouvoir, il ne sera pas sur le terrain, mais il supportera son équipe. Alors, ça va être un match entre deux fins tacticiens, vraiment deux fins tacticiens. D'un côté, l'entraîneur du Borussia Dortmund, de l'autre, Luis Enrique. Du talent, il y en aura sur cette pelouse du Parc des Princes, avec une équipe beaucoup plus équilibrée du côté du Paris Saint-Germain. On est bien loin des années bling bling. Cette fois-ci, on retrouve une équipe avec notamment un joueur qui est en train de briller, c'est Vitinha, le portugais, qui depuis le départ de Messi et Neymar, il ne leur parlait pas dans le vestiaire, ça n'allait pas dans le vestiaire. Il l'avait complètement étouffé et là, il s'est complètement libéré. Vous avez vu quel talent, lui, qui évoluait à Porto. Puis de l'autre côté, on a une équipe du Borussia Dortmund, joueuse, une équipe qui ne lâche absolument rien. Une équipe qui peut marquer à n'importe quel moment, parce qu'il y a du talent, c'est un football porté vers l'avant, sans calcul. Et vous avez vu également, ils vont essayer d'étouffer les Parisiens dès l'entame du match, avec un pressing très haut, empêcher la sortie de balle, gêner la sortie de balle, mettre en difficulté cette charnière centrale du Paris Saint-Germain, avec un Brésilien qui est en train de briller et qui a pour nom Marquinhos. Donc ce n'est pas le dernier match de Mbappé à Paris ? Mais si, c'est le dernier match à Paris. Pourquoi vous me dites que ce n'est pas le dernier match ? C'est-à-dire que si Paris gagne... Mais ils ne vont pas jouer, parce que la finale va se jouer à Londres. Oui, à Paris, mais avec le PSG. J'ai dit à Paris. Ah d'accord, oui, à Paris, oui. La finale va se jouer à Londres. Donc Mbappé va-t-il quitter Paris avec... Il va venir en Algérie, il venait en Algérie, il était. D'accord, d'accord. Mais alors, ça, ce n'est pas... On attendra. Il y a une finale d'avant, il y a la demi-finale retour. Et il faut se qualifier déjà, il y a la finale. Mais j'ai bien dit, c'est son dernier match en Champions League à Paris. C'est clair ? C'est clair que Paris n'est plus une fête pour Mbappé. Merci Mbappé. C'est bon. C'est bon.